On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Dans le cadre de notre émission l'invité de la semaine sur Radio CHU, je reçois une femme de radio, Madame Françoise Dost, de retour à Bordeaux. Bonjour Madame. Bonjour. Madame, vous êtes directrice de radio, combien d'années avez-vous exercé ? Ah, combien d'années ai-je exercé ? 43 ans au total. Mais pas comme directrice de chaîne, mais 43 ans dans le monde de la radio. Et où avez-vous débuté votre carrière ? À Bordeaux. Et voilà, je voulais vous le faire dire. Et voilà, c'est un retour aux sources, j'ai envie de dire, avec ma retraite que j'ai prise il y a presque deux ans maintenant. J'ai commencé dans ce monde-là, en 72, avec la création de FIP, qui s'appelait à l'époque FIP, France Inter, Bordeaux. Voilà, c'était la création. Et j'étais en train de faire des études à la faculté des lettres, lettres modernes. Et puis, on m'a prévenu d'un concours qui se profilait pour rentrer à la radio pour la création de FIP. Et puis j'ai regardé ça d'un peu plus près. Et puis voilà, c'est parti. Et après, quel a été votre parcours ? Alors, FIP pendant 4-5 ans à peu près. Parallèlement, au bout de 3 ans, la télévision, parce que FIP était à France 3, à Aquitaine, à l'époque, FR3, comme on disait. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aussi un peu à la production télé, parce qu'à l'époque, il était diffusé régulièrement, de façon hebdomadaire, je crois, des productions de 13 minutes sur la vie régionale, si vous voulez. Alors, ça a commencé à me titiller un peu, j'ai proposé quelques projets. Et parallèlement à FIP, j'ai commencé la production. Ensuite, j'ai abandonné FIP, j'ai produit pas mal de 13 et 26 minutes pour FR3 à Aquitaine à l'époque. Et puis, à la demande du directeur régional à l'époque, Jacques Sol, j'ai pris la direction du service de presse et des relations publiques. Voilà, toujours à Bordeaux, à Aquitaine. Toujours à Bordeaux, à Aquitaine. Mais quand même, vous avez quitté Bordeaux et vous avez créé les radios locales. J'ai quitté Bordeaux pour des raisons, comment dirais-je, privées, parce que lors d'une grosse opération un peu exceptionnelle, j'ai rencontré celui qui est devenu bien plus tard mon mari, Daniel Hamelin. Mais je me suis dit, bon, on va pas rester comme ça. Il n'y avait pas de TGV en deux heures à l'époque. Donc, en 77-18, je suis partie au service de presse nationale de France 3. J'ai postulé et puis voilà, pour me rapprocher un peu. Et malheureusement, ça m'a fait quitter la région de Bordeaux. Mais bon, voilà, après, il y a eu d'autres. Donc, France 3 nationale, le service de presse avec Léonora à l'époque, plein de beaux souvenirs d'ailleurs. Et puis, j'ai quitté France 3 pour la création des radios locales, une grande aventure en 80. Et une grande aventure qu'avait menée Jacqueline Baudrier, présidente de Radio France à l'époque. Et du coup, je suis partie rejoindre. Personne ne savait que Daniel Hamelin deviendrait mon mari. Mais enfin, il dirigeait, enfin, on lui avait confié l'une des premières radios locales qui devait Radio Mayenne, qui est devenue un peu le modèle des 43 ou 44 radios actuelles du réseau. Mais c'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 80. Donc, juste avant l'allumération des radios locales, alors ? C'était parallèle, j'ai envie de dire. C'était parallèle. C'était parallèle. Et le service public devait, justement, s'intéresser à toutes ces radios de proximité. Fin des années 1980, vous arrivez à Radio Bleu. Voilà. Je ne sais plus si c'est moi qui vous disais fin 80, c'est peut-être 81. Parce que ça me semble court pour Radio Mayenne. Oui, c'est une année où... Enfin bon, on ne sait plus, vous savez, les années passent. Donc, c'est vrai que, en tout cas, la présidence de Radio France est venue à Laval, en Mayenne, me proposer, me chercher pour prendre la direction de Radio Bleu, qui était encore une expérience, j'ai envie de dire, depuis quelques mois, qui était une expérience en direction des seniors, qu'on appelait de tous les noms. On appelait ça le troisième âge, on appelait... Bon, on a vraiment voulu en rester aux termes de seniors, qui commençaient à fleurir, d'ailleurs. Bon, il y avait d'un côté une radio pour les jeunes, de l'autre, une radio pour les moins jeunes, pour les plus de 50 ans. Je crois que c'est ce qu'on disait le plus à l'époque, c'était les plus de 50 ans. Oui, enfin... J'ai largement dépassé l'âge depuis. Les seniors, effectivement, 50 ans, maintenant, on trouve ça un petit peu désuet, quand même, parce que... Mais pourquoi, à cette époque, s'est-on penchée sur les seniors ? Est-ce qu'on avait besoin de les distraire, de les informer ? Est-ce que c'était déjà la vieillesse ? Je pense qu'il fallait... Alors, justement, je pense que le but de cette radio, sans cesse, a été de dire, attention, on n'est pas vieux à partir de tel âge, etc. Mais pourquoi une radio des seniors ? Parce que, peut-être, commençait à poindre ce qui a beaucoup aussi fait parler de lui, le senior marketing, c'est-à-dire que c'était des gens qui arrivaient à la retraite, plus de 50 ans, pourtant, on n'était pas encore à la retraite, loin de là, mais des gens qui, peut-être, avaient... En tout cas, pour ceux qui avaient retrouvé leur liberté par rapport au travail, avaient du temps, avaient peut-être des goûts différents aussi, notamment en termes de musique. et de chansons, avaient envie qu'on leur parle, certes, du présent et du futur, mais beaucoup aussi de leur passé, de tout ce qu'ils avaient aimé dans leur vie. Que dire encore ? Ah, mais un pouvoir d'achat important, peut-être que... Mais ce n'était pas le but du service public. Mais malgré tout, ils se distinguaient, comme ça, si vous voulez, par rapport à Radio 7, à l'époque, la radio des jeunes, qui, elle, n'a pas duré longtemps. Qui est revenue beaucoup plus tard avec le MOUV au sein de Radio France. Mais donc, cette radio bleue, voilà, c'était une radio qui devait, en fait, parler du bien-vivre aussi, du bien-être. Une radio de douceur ? Oui, enfin, on ne se cachait pas. Alors, bon, ça, c'était au départ. Mais on l'a fait évoluer, cette radio, parce qu'on voyait bien, on était très à l'écoute des auditeurs. C'était, vous savez, je parle toujours de radio de proximité pour les radios locales. Et là, c'était une radio de proximité, mais affective, j'ai envie de dire. Parce que, bon, c'était une radio sur l'ensemble de la France, grâce aux ondes moyennes, ce réseau des ondes moyennes dont on ne parle plus beaucoup, qui coûtait cher, d'ailleurs, à l'époque. Mais donc, toute cette population, on a su, je crois, en tout cas, c'était ce qu'on essayait de faire, et avoir un ton pour leur parler. Et l'équipe qui est venue pour travailler à Radio Bleu était une équipe très jeune, qui s'adressait aux plus âgés. Et ça a marché. Et ça, je revois encore, on avait un énorme courrier. À l'époque, c'était vraiment du courrier, je peux vous dire, c'était pas par Internet. Et c'était pour eux un bonheur d'entendre qu'on faisait attention à eux, qu'on les écoutait, qu'on leur parlait, qu'on leur apportait. Parce qu'il y avait une énorme curiosité qu'on leur apportait. C'était devenu une radio généraliste, sur le plan du fond et des thèmes traités. Mais tout ça par des jeunes, très jeunes, et qui s'intéressaient à eux. Et l'intergénération a commencé à être une des forces, je crois, de cette radio-là. Puis je me suis très vite rendu compte aussi, nous nous sommes très vite rendus compte, parce que ça a toujours été un travail d'équipe, et ça, j'y tenais beaucoup, et il y avait une ambiance magnifique. C'était un des lieux dans la maison de la radio, où on vivait le mieux, le plus gaiement en tout cas. Mais on s'est rendu compte que parler d'âge, et cliver comme ça en termes d'âge, c'était pas possible. Bon, moi, le jour où j'ai eu 50 ans, quelques années, le jour où j'ai eu 50 ans, je me suis dit, mais en effet, comment se dire qu'à partir de 50 ans, on ne va plus écouter France Inter, on va écouter Radio Bleu ? C'était pas possible. Donc très très vite, on a gommé la notion d'âge, pour donner à cette radio sa vocation, qui me semblait être celle qui portait le mieux, certes généraliste sur le plan des thèmes abordés, que ce soit santé, que ce soit le sport, que ce soit tout ce qui fait la vie, mais c'était devenu, c'est devenu la radio de la chanson française. Et c'est vraiment notre slogan, c'est le mot qu'on utilisait, c'était 100% de chansons françaises, et aucune radio jusqu'à ce moment-là n'avait utilisé cette force-là, parce que la chanson française, alors ça c'est ma passion, je pourrais vous en parler, mais je vais m'arrêter là, parce qu'autrement je vais... Alors justement, on va faire la pause musicale, Françoise. Alors je crois que vous avez choisi Tu verras de Nougaro ? Tu verras de Claude Nougaro, mais j'aurais pu en choisir d'autres, mais c'est un poète, Nougaro, c'est une merveille de poésie, l'amour des mots aussi, et puis voilà, la chanson dans toute sa splendeur. Tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras, je ferai le foyer, tu verras, tu verras, je croirai comme un trou, et qui vivra mourra, ou me ramassera dans tes yeux drosés, tu verras... Vous écoutez Radio CHU, et je reçois Françoise Dost, une femme de radio, qui pendant 40 ans, a eu une vie professionnelle très riche à Radio France. Françoise, avant cette pause musicale, avant Nougaro, nous parlions de France Bleue, si j'ose dire, tout du moins des radios locales, et de Radio Bleue. Et comment ça s'est terminé tout ça ? Mais parce que, si vous voulez, Radio Bleue, je disais tout à l'heure, était en an de moyenne, ça ne pouvait pas durer en an de moyenne, il nous fallait la FM, on a commencé à se développer à Paris, avec le 171, sur la FM, on a eu quatre villes comme ça, président après président de Radio France, en fait Radio Bleue était un combat permanent, pour développer les horaires, pour développer la thématique, pour développer surtout les moyens de diffusion, et en fait on sait que les émetteurs FM, c'est quand même limité en France, et on s'est rendu compte qu'au-delà des 4 ou 5 premiers, émetteurs, ce serait difficile, à Radio France, certains ont réfléchi, ont eu des idées, de bonnes idées, et en fait on s'est dit, pourquoi ne pas, d'un côté on avait ces radios locales, j'ai parlé de Radio Mayenne, puisque c'était la toute première, avec Lille, et de l'autre côté on avait cette Radio Bleue, qui avait une très, une belle image, une belle image de marque, mais bon, et l'idée est née de faire se rapprocher, ces deux réseaux, un réseau Radio Bleue en nombre moyenne, qui était une seule et même radio, et puis le réseau des radios locales, et vous l'avez compris, c'est devenu France Bleue, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu, moi je suis partie à ce moment-là, j'ai accompagné le processus, bien sûr, ça a été un peu difficile, quelquefois, de faire, de se dire, mais en fait, ce n'était pas la fermeture de quelque chose, c'était une renaissance, et donc France Bleue, France Bleue, Bordeaux-Gironde, est née à la fois de Radio Bleue, et des premières radios locales. Françoise, de 2002 à 2016, vous avez repris le secrétaire général, des communautés de radio publique, de langue française, on va dire plus simplement, radio francophone publique. Alors, en fait, j'ai quitté Radio Bleue, la direction de Radio Bleue, au moment de ce rapprochement avec les radios locales, pour la communauté radiophonique des programmes de langue française, c'était bien compliqué, donc très vite, ça c'était en 2000, et très vite, on a changé le nom, pour quelque chose de plus simple, c'est devenu les radios francophones publiques. Alors, c'est vrai que du coup, ça a été toutes les dernières années de ma vie professionnelle, ça a été absolument passionnant. Il s'agissait de réunir, et ça existait déjà depuis 1955, une des premières associations francophones, la première, d'ailleurs, je crois, l'association des quatre plus grands diffuseurs publics, que sont Radio France, la radio suisse romande, télévision, RTS maintenant, Radio Canada, et la RTBF en Belgique. Donc, regroupement de ces quatre, ça veut dire une vingtaine de chaînes, 20 chaînes, ou réseaux de radio, et donc ensemble, qu'est-ce qu'on faisait ? Mais c'était formidable. On échangeait des programmes, bien sûr, on coproduisait ensemble, je vous donnerai peut-être, on aura peut-être le temps de donner quelques exemples, on échangeait des reportages, on faisait la promotion des talents d'un pays à l'autre, on partageait nos découvertes littéraires, notre savoir-faire technique, en termes de radio, il y avait des commissions aussi avec les techniciens, il y avait des journalistes, il y avait une commission musique, une commission programme, une commission, voilà, culture, voilà, et donc c'était promouvoir la langue française aussi, j'ai envie de dire, en tout premier lieu, c'était un regard ouvert sur le monde, alors, vous allez me dire, c'était quatre services publics du Nord, et la francophonie, ça n'est pas que le Nord, alors, du coup, on a passé des accords, on a signé des accords avec, notamment, le CIRTEF, qui était le Conseil international des radios, télévisions d'expression française, et qui regroupait toutes les radios et télévisions, alors là, du Sud, mais ça veut dire Afrique, mais ça veut dire aussi Vietnam, voilà, et ça m'a permis de voyager, et j'aime beaucoup voyager, mais ça m'a surtout, ça nous a permis d'enrichir nos programmes, les uns les autres. Combien de pays sont regroupés en radio francophone ? France, Canada, Suisse, Belgique, ça c'est les radios francophones publiques, je ne pourrais pas vous les citer, c'est toute l'Afrique francophone, toute l'Afrique de l'Ouest, plus, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pays, je vous disais le Vietnam, je vous disais, c'est la francophonie, puisqu'on travaillait beaucoup avec l'OIF aussi, l'Organisation internationale de la francophonie, donc, grosse structure. Voilà, mais ce n'était pas une structure, c'était des accords passés pour pouvoir coproduire ensemble, parce que, en fait, si vous voulez, une association comme celle-ci n'a de sens que si on l'entend sur les antennes, donc, c'était bien beau de se réunir, mais ce qu'il fallait surtout, c'était sortir de tout ça, des émissions de radio, alors aujourd'hui, je le dis tout de suite, parce que je suis donc partie vers une retraite, assez méritée d'ailleurs, je trouve, après 43 ans de maison, mais là aussi, il y a eu un, comment dirais-je, non pas un regroupement, mais un élargissement, alors du coup, puisque les radios francophones publiques, il y a deux ans, un an et demi, sont devenus les médias francophones publics, puisque nous, nous ne travaillions qu'entre radio, des services publics, et maintenant, radio et télé, télé de services publics aussi, constituent cette association. Alors, si je dis Charlebois ? Alors, Charlebois, Charlebois, on en disait un petit mot tout à l'heure, parce que je parlais de coproduction d'antennes, alors je vais faire une toute digression avant Charlebois, la librairie francophone, je ne peux pas ne pas la citer d'abord, parce que vous pouvez toujours l'entendre sur une chaîne comme France Inter, et aussi sur les premières chaînes suisses, belges, canadiennes, au Québec, mais aussi dans pas mal de pays, pays du monde, qui ont souhaité reprendre cette émission, et la librairie francophone, c'est le livre, c'est, bon, on a eu du mal à la mettre sur pied, elle existe toujours, et c'est une de mes grandes joies, le samedi après-midi, quand je l'entends encore, mais, on avait d'autres coproductions, autour de l'actualité, et puis, autour des programmes, on avait une grande série, quand je dis on avait, c'est parce que j'y étais, je parle à l'imparfait, mais elle existe encore, et il y a encore, cet été, il y avait encore une grande série, d'une dizaine d'heures, d'émissions, on met nos archives, en commun, on mettait nos archives, en commun, et c'est toujours le cas, au service de grands noms, Barbara, Brel, Brassens, François Zardy, pour changer de style, etc., et puis, le dernier été, avant que je prenne ma retraite, on a fait dix heures autour de Charlebois, ça a été un plaisir fou de le faire, avec un producteur québécois, parce que le producteur de ces séries change chaque année, alors un Québécois, un Français, un Suisse, un Bel, et c'est ça, le partage, et ce qui est formidable, c'est que cette série a tellement plu, sa diffusion, elle a même été déjà rediffusée, que Charlebois, chaque fois que je le vois, et chaque fois qu'on le voit, nous dit que c'est grâce à elle, qu'il a pu reprendre ses concerts, ses tournées, que ça a relancé sa carrière, donc ça fait un plaisir fou. Vous êtes sur Radio CHU, et je reçois Françoise Dost, femme de radio, qui pendant 40 ans, a eu une vie professionnelle à Radio France, Françoise, vous avez choisi d'écouter Charlebois, et ordinaire. Alors le Québec ? Le Québec, parce que les radios francophones publiques, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que j'y suis beaucoup allée pour monter toutes nos réunions entre... Et puis vous y retournez. Et puis j'y retourne là très bientôt, au mois de novembre, pour le congrès des journalistes du Québec, Fédération Professionnelle, je vais à Cherbourg, et ça me fait très plaisir de retrouver ce pays-là, même si ce sera très très rapide, parce que ce sera avant de partir en Afrique. Alors, j'allais y arriver, donc vous êtes à la retraite, mais on ne dirait pas que vous êtes à la retraite. Vous êtes revenue vivre à Bordeaux, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais vous êtes très active. Je suis revenue à Bordeaux parce que j'ai ma famille à Bordeaux, j'ai mes amis, j'ai mes racines à Bordeaux. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là. Alors, c'est vrai que, bon, je suis toujours à droite et à gauche, je cours beaucoup, ceux qui me connaissent me disent, mais quand est-ce, on va te poser une puce électronique pour savoir où tu es, parce que je crois qu'on ne se refait pas. Et puis peut-être, non pas la peur du vide, parce que je ne sais pas m'ennuyer, je crois qu'un jour, j'aimerais savoir ce que c'est que l'ennui. Je ne sais pas, j'ai toujours quelque chose à faire, mais quand même, quand j'ai quitté la radio, je me suis dit, bon, je garde quand même quelques associations desquelles j'étais déjà proche, que ce soit, si tous les ports du monde, on n'aura pas le temps d'en parler, j'imagine. Donc, vous reviendrez. Si vous voulez, que ce soit l'union de la presse francophone, l'UPF, pour laquelle je pars au Québec et ensuite en Afrique, puisqu'il y aura les Assises au mois de novembre en Guinée. Voilà. Alors, mon port d'attache, c'est Bordeaux. J'y suis bien. J'aime cette ville. J'aime sa région. J'y ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis d'enfance aussi, que je retrouve avec plaisir. Des amis avec lesquels, par exemple, l'association d'électeurs de Sud-Ouest à l'IMSO, dont la présidente aujourd'hui, Danielle Caillot, a poussé pour que je les rejoigne. Bon, on ne s'était pas vus depuis 40 ans. Enfin, voilà, je retrouve un petit peu tout le monde, mais je continue à voyager. Oui, parce que vous allez sauter du Québec à la Guinée. Oui. que je ne connais pas encore. Mais vous aimez l'Afrique. Je suis beaucoup allée en Afrique, notamment pour les radios francophones. Et c'est vrai que je m'y suis sentie chez moi tout de suite. J'aime la chaleur. Certes, la chaleur du climat, mais pas seulement. La chaleur des gens là-bas, la chaleur de toutes ces rencontres, les unes après les autres. J'ai des moments en mémoire magnifiques, que ce soit au Mali, au Bénin. Enfin, bon, je ne vais pas tous vous les citer. Au Cameroun, au Sénégal, en Mauritanie. J'avais poursuivi toute seule le voyage. Et j'ai rencontré des femmes là-bas extraordinaires. Malheureusement, on ne peut plus y aller. Il y aurait trop de risques à aller vers ces... Mais bon, c'est un peu chevillé. Et chevillé au cœur. Françoise, notre émission s'achève. Alors, je vous propose de revenir pour nous parler de l'Afrique. Parce qu'effectivement, on sent bien que vous aimez ce pays. Je ne suis pas une spécialiste. Non, mais vous aimez. Mais j'aime. Oui, oui, oui. C'est important d'aimer. Absolument, c'est même ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. Donc, au retour, vous venez nous parler de tous les ports du monde et de l'Afrique. D'accord ? Allez, c'est d'accord. Je vous remercie, Françoise, de nous avoir permis de mieux vous connaître. Vous, une femme de radio avec une vie professionnelle riche. Et nous avons été honorés de votre présence dans ce studio ce matin. Merci, Marie-Thérèse. Et merci à Radio CHU pour tout le travail que vous faites pour vos auditeurs. Merci, Françoise. C'était Marie-Thérèse Audino qui recevait sur Radio CHU dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine, Mme Françoise Dost avec Pierre à la technique. Radio CHU, c'est ta radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada